Je fais partie des Français censés sur la tête desquels le ciel d'avril s'est effondré après la réélection très surprenante de Macron à l'élection présidentielle de 2022. Ma déception a été à la hauteur du désastre que je voyais venir, du malheur que j'endurais comme vous depuis 5 ans avec cette hurluberlu déviant qui n'incarne absolument pas la France mais qui incarne une petite minorité euphorisée par le fait d'avoir pris grâce au fric de copains de cette emparée de la première magistrature de l'État, la présidence de la République. Le résultat, il est catastrophique, il est désastreux dans tous les domaines de la vie de ce pays. Il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus de concorde. Un éminent psychiatre, le professeur Segatori, nous avait mis en garde en 2017. Il a réitéré cette mise en garde en 2022. Malheureusement, il se passe des choses opaques, obscures. Depuis quelques décennies, manifestement, les tentacules mondialistes sont à l'œuvre, dans l'ombre, et empêchent le bon fonctionnement de nos institutions de la démocratie. Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ? Je vais être tout simplement parce que, jusqu'à avant l'élection présidentielle, moi, l'abstentionniste, convaincu, et j'ai déjà donné les raisons pour lesquelles je suis un abstentionniste, l'abstentionnisme à un moment donné de la vie publique politique d'un pays, qui est un acte politique majeur, parce que le suffrage universel ne répond plus à son sens premier, c'est-à-dire l'expression de la volonté populaire. On sait très bien que le vote est perverti par l'argent et par certains processus obscurs, cachés, qui font arriver vainqueurs des individus qui sont rejetés par une grande majorité de la population. Et c'était le cas de Macron juste avant l'élection de 2022. Toutes les études le montraient, toutes les recherches qui étaient faites de façon indépendante indiquaient qu'il n'avait aucune chance d'être réélu. Il avait insulté les Français, il a mené une politique antisociale, anti-économique, il a bradé des pans entiers de notre industrie, des joyaux industriels, je pense en particulier à Alson, mais bien d'autres entreprises stratégiques, ont été bradées à ses patrons états-uniens, à ses patrons de la haute finance, à Rothschild, qui est à la manœuvre, considérant que toutes les manifestations organisées pour le faire chuter, en particulier les manifestations des Gilets jaunes, très courageuses, pendant trois ans, et d'autres manifestations, avaient échoué. Parce que Macron, en dictateur qu'il est, en despote tyran qu'il est, s'est arrosé grassement les forces publiques, lesquelles sont théoriquement, au regard de la Constitution, au service du peuple, doivent protéger le peuple, mais, avec Macron, il y a un inversement de leur mission, donc ils trahissent leur mission, ils sont en infraction avec le code de déontologie de la police et de la gendarmerie, ils servent un usurpateur, et ces sbires qui ont phagocyté l'État, avec des merdiens propagandistes, qui sont à la manœuvre quotidiennement, pour désinformer. Et on utilise une pseudo-crise, et on instrumentalise cette pseudo-crise, pour ancrer ce régime infâme, on contraint les gens à des injections, aujourd'hui on mesure les dégâts considérables de ces injections, alors que beaucoup d'éminents professeurs de médecine ont prévenu, mis en garde, alerté. Certains politiciens de renom, adeptes des joutes politiciennes stériles au sein de l'hémicycle, mettent en avant les motions de censure, vous savez, le vote des députés, un vote des députés qui permet de mettre en minorité le gouvernement sur un texte de loi ou un autre, et étant mis en minorité, le gouvernement chute et doit être remplacé. Bon, enfin bon, cette procédure est un leurre, dans la mesure où, qui demeure maître du jeu en cas de renversement d'un gouvernement, c'est toujours le président de la République, qui peut très aisément, ce qui a été le cas par le passé, avec d'autres présidents de la République, dont les premiers ministres avaient été renversés, ils avaient permis de placer un autre premier ministre qui appartient à la majorité présidentielle. Donc ce n'est qu'un leurre. J'en viens à mon propos central, celui de la destitution. Il n'y a pas d'autre solution, sauf à déclencher une crise violente, à utiliser la violence, ce que je ne préconise pas, que je n'ai jamais préconisé. Je suis pour la désobéissance civile, je suis pour le blocage économique pendant plusieurs mois s'il le faut, car à tout prendre, comme les Français souffrent, autant souffrir dans un contexte qui nous donne l'espoir d'aboutir enfin à la fin des souffrances, de la catastrophe, du désastre macronien. Mais les gens souffrent, tout le monde souffre, sans voir l'issue. C'est sans fin, cette histoire, c'est sans fin. Donc la seule solution, et je dois rendre hommage à celui qui l'a proposé, qui a constitué un dossier charpenté, solide, étayé, argumenté, c'est François Asselineau dès, je crois, décembre 2018. Et il avait répertorié à l'époque, je vais mettre le lien du dossier, dit manquement grave qu'il était imputable à Macron, et qui était incompatible avec l'exercice de sa fonction de président de la République, qui théoriquement est garant, protecteur de la Constitution, de l'application de tous les articles de la Constitution. On en est loin, c'est tout le contraire. Il est en infraction régulièrement avec la Constitution, ses fondements, autant dans l'esprit que dans la lettre. Donc, aujourd'hui, il reste encore quatre très 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 longues et interminables années à subir Macron. Nous avons eu la démonstration après les élections législatives de la connivence des parlementaires avec Macron. Pourquoi connivence ? Parce que, si le ciel nous est tombé sur la tête le 24 avril avec la réélection très discutable de Macron, parce qu'il y a probablement eu, mais on n'en a pas les preuves, trucage, magouille, les élections législatives de juin 2022 ont été un camouflet, une belle gifle après celle du 8 juin 2021 à Talermitage, belle gifle, une bonne baffe donnée à Macron qui a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui signifiait de facto que l'Assemblée nationale devenait maîtresse du jeu. Et d'après les déclarations des uns et des autres, à gauche comme à droite avec les Républicains, etc., on pouvait s'attendre à ce que, y compris avec le Rassemblement national qui fait toujours figure d'épouvantail et on ne comprend pas bien pourquoi, eh bien on pouvait s'attendre à ce que, au moins sur le sujet de Macron, de la nuisance de Macron contre le pays, tous ses parlementaires allaient écouter la voix du peuple qui souffre et se mettre d'accord pour le renverser. Et de quelle façon pouvaient-ils le faire, peuvent-ils le faire ? Eh bien, en se saisissant de l'article 68 de la Constitution qui permet l'enclenchement d'une procédure de destitution à l'encontre d'un président de la République pour manquement grave, incompatible avec la fonction de président de la République. Il suffit pour enclencher cette procédure de l'aval de 58 de la signature de 58 députés ou de 35 sénateurs. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, on vient d'assister à un succès, je viens de faire une vidéo il y a quelques jours. Un succès indéniable des manifestations contre la réforme sévérate, abominable la réforme des retraites. Succès indéniable au vu de la forte mobilisation un peu partout en France. Oui, mais, disais-je il y a quelques jours et après, il ne faut pas sombrer comme le font assez rapidement ces gens qui recherchent la lumière dans sombrer dans l'autosatisfaction, l'autocongratulation qui ne sont en rien des résultats tangibles. Mon scepticisme est d'autant plus grand, je l'ai écrit, à l'issue de ces manifestations, même si par principe je les soutiens, je soutiens ces manifestations. Mon scepticisme est d'autant plus grand que les syndicats et partis politiques présents à l'Assemblée et au Sénat sont dans la combine macronienne, nous en avons eu la démonstration depuis cinq ans ils sont dans la combine macronienne. Ils auraient pu prendre des initiatives, montrer de l'audace, être en phase, en osmose avec leurs électeurs, ce qui n'est pas le cas. On ne peut donc être que dubitatif quand on sait que Macron peut ou va utiliser l'article 47.1 de la Constitution et se passer de l'article 49.3 pour passer en force la réforme des retraites. Au passage, réforme largement soutenue par les républicains qui veulent que les gens travaillent jusqu'à leur mort. Alors, républicains, macronistes, c'est du même acabit. Ce sont les mêmes personnages malfaisants. Cette énième confrontation avec Macron, à l'origine de laquelle se trouvent notamment des syndicats collabos du gouvernement, la CFDT, la CGT, FO, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ressemblaient plus à un carnaval institutionnel pour distraire l'opinion, les gens qui pouvaient avoir l'illusion qu'il se passait soudain quelque chose. Même si une autre mobilisation est annoncée le 31 janvier. En 2010, c'était la même chose pour lutter contre la réforme de Sarkozy, contre les retraites, et qui a finalement été adoptée. Donc, elle ressemblait plus, cette mobilisation, à un carnaval institutionnel où ces chefs de file politiques, enfin, syndicaux, se faisaient manifestement plaisir. Elle ressemblait plus à ça qu'à une réelle volonté d'en découdre avec le Macron et ce régime infâme, bon Dieu ! On a assisté à ce jeu de rôle stérile, absurde, en quelque sorte, dont il ne faut rien attendre de concret. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui avec force de la destitution et je me réjouis de voir que Florian Philippot, les Patriotes, a emboîté le pas de François Asselineau, Dupont-Aignan, il y a deux ans, avant l'élection présidentielle, en janvier 2021, évoquait cette possibilité, cette probabilité de devoir en arriver à la destitution. J'attends de Dupont-Aignan, de Boulafrance, qu'il prenne une position désormais ferme, que les souverainistes, même s'ils ne sont incapables aujourd'hui de se fédérer, mais qu'au moins les souverainistes gaullistes, parlent d'une seule voie et exigent désormais qu'on arrive à la destitution de Macron, car il est en train de massacrer la France, les Français, à la hache. Et ce n'est qu'un groupuscule de déviants qui dirigent la France et qui fait passer loi sur loi, totalement contre nature, mettant en grand danger les enfants, sans que personne de ces politiciens qui figurent dans l'hémicycle et au Sénat ne s'en émeutent. C'est extrêmement préoccupant. Et peu de Français sont sensibilisés à cette question parce que nous avons une lutte décidante du silence qui est organisée par les merdias qui gratifient les Français de silence assourdissant sur des sujets qui sont des sujets essentiels à comparer avec des sujets tout à fait secondaires de petites minorités à qui on attribue des droits auxquels ils ne pourraient jamais prétendre. Je vais mettre des liens importants. Le lien qui est le plus important c'est le lien qui renvoie au site de l'UPR de François Asselineau qui nous fait découvrir le dossier d'extécution de Macron. il est très bien fait il date de décembre 2018 il n'a pas pris une seule ride il y a d'autres manquements qui peuvent être ajoutés aux dits manquements qui avaient été répertoriés à l'époque notamment des manquements à propos de cette soi-disant crise sanitaire de l'instrumentalisation de cette soi-disant crise etc. des prises de position dans le conflit russo-ukrainien des prises de position guerrières en toute illégalité de la part de Macron etc. Je vous renvoie à ce dossier je mets également un lien renvoyant aux prises de position de Florian Philippot des prises de position là qui sont récentes et qui demandent également parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour se débarrasser de l'imposteur de l'usurpateur Macron que d'en passer par la destitution je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo il y a des pays où ces procédures de destitution ont été enclenchées et dans la majorité de ces pays et bien les présidents concernés ou présidentes concernées ont été contraintes à un moment ou un autre de démissionner le cas le plus parlant c'est le cas de Nixon en 1974 après l'affaire du Watergate Nixon a démissionné avant même que cette procédure arrive à son terme l'heure est grave parce que vous avez une représentation nationale lâche absolument pas à la hauteur de la dignité qu'elle devrait montrer face à son devoir vis-à-vis ses devoirs vis-à-vis du peuple qu'elle est censée représenter dont elle est censée représenter les aspirations et les attentes seule la destitution de Macron est de nature à rétablir le droit la grandeur de la France l'image de la France à l'étranger la sérénité des gens de tous les gens et la justice sociale ainsi que de redynamiser l'économie qui a été sérieusement mise à mal par la casse macronienne qui la propose parmi les parlementaires aujourd'hui aucun aucun alors qu'ils connaissent parfaitement la nuisance de Macron et les dégâts profonds qu'ils causent au pays aux sceptiques à ceux à ceux qui ils sont dans leur rôle ce sont des parlementaires qui sont très attachés à l'aspect matériel de leur mandat aux belles indemnités grassouillettes qu'ils perçoivent il ne faut quand même pas oublier qu'un parlementaire nous coûte 25 000 euros par mois je ne dis pas qu'il touche la totalité de ces 25 000 euros par mois il bénéficie d'énormes avantages de privilèges cette caste des parlementaires considère un peu la république comme une vache à laine mais 25 000 euros par mois comparé à à peine 500 euros qu'on rechigne à donner à un titulaire du RSA c'est un scandale innommable innommable alors à ceux ces parlementaires peu courageux qui expliquent que la destitution est impossible à ces constitutionnalistes qui vont trouver des arguments toujours les plus spécieux vous savez les plus embérificotés alambiqués qui ne repoussent rien en réalité hein ces constitutionnalistes moi je suis un constitutionnaliste aujourd'hui car je lis la constitution à la lettre je ne m'encombre pas d'autres considérations je ne suis pas encombré par les pressions du pouvoir macronien voilà ce qu'il faut dire à ces gens là ceux qui disent que cette destitution est impossible au regard notamment de la composition pardon de la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat parce qu'il n'y aurait pas de majorité au regard d'autres argus si totalement infondée je réponds que j'ai maintes fois expliqué que l'important ce n'est pas tant de parvenir à le destituer je ne suis pas idiot je vois bien qu'il n'y a aujourd'hui pas de majorité mais ça peut changer du jour au lendemain puisque macron officiellement n'a plus de majorité propre et bien j'ai maintes fois expliqué que l'important n'est pas tant de parvenir à le destituer immédiatement bien sûr c'est le but à atteindre que de lancer la destitution qui va achever de le discréditer nationalement et internationalement car la procédure est officielle et elle ne pourra pas être passée sous silence par les merdias c'est le jeu du chamboule-tout et elle est d'un caractère exceptionnel je l'ai expliqué je l'ai dit il y a un précédent aux Etats-Unis avec le président Nixon il suffit de 58 députés sur 577 soit 10% ou 35 sénateurs sur 348 pour lancer cette procédure en vertu de l'article 68 de la constitution qui est parfaitement décrit dans le dossier de François Asselineau de décembre 2018 pourquoi ne le font-ils pas plutôt que de se cantonner à un jeu de rôle de faux opposants je viens d'y répondre en partie l'argent la vénalité la cupidité le désintérêt en réalité pour la souffrance des français y compris ceux de gauche qui se disent humanistes alors qu'ils ne bougent pas ils ne bougent pas il ne suffit pas de battre le pavé on voit bien que ces manifestations ces défilés ne servent à rien Macron n'en a rien à fiche rien à foutre il n'en a cul mais ce faisant c'est parlementaire par comme les parlementaires les plus de 600 parlementaires en juillet 1940 qui ont donné voté les pleins pouvoirs à Pétain ont été co-responsables du désastre causé à la France avec l'envahissement du pays par les nazis ce faisant ces parlementaires auront et ont d'ores et déjà la même responsabilité que ces parlementaires sous Vichy du régime pétainiste ils se rendent complices des agissements anti-France et anti-Français de Macron je chute en disant qu'une fois encore les grands oubliés mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui ce sont les chômeurs et les exclus toujours les grands oubliés les chômeurs et les exclus sont-ils des sous-hommes sont-ils une race à part y compris maltraités par les communistes de Roussel c'est une honte honte ce parti communiste est une honte il n'y a pas d'autre issue pour se sortir de ce cauchemar macronien il n'y en a pas d'autre compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer de la lâcheté de ces parlementaires qui sont dans la combine macronienne il n'y a pas d'autre issue que de pousser très fort à la destitution de les mettre devant leur responsabilité de les mettre au pied du mur et tôt ou tard ils seront bien contraints certains auront probablement une crise de conscience et s'engageront dans cette voie salvatrice pour le pays bon vent bon vent à tous continuez à cultiver le bien-être prenez soin de vous portez-vous bien pour le bien-être